Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors une toute nouvelle vidéo c'était pour vous partager une astuce que j'ai faite pour multiplier du pain sylvestre. Donc c'est bien sûr du semis, vous avez pu le remarquer parce qu'on parle de semis, donc forcément on parle de cônes. Donc les cônes que vous trouvez sur le pain, tout le monde appelle ça la pomme de pain. Donc voilà, dans cette pomme de pain, il faut savoir que vous allez avoir des graines. Donc une pomme de pain contient à peu près une dix voire une quinzaine de pommes de pain. Et vous avez la graine qui ressemble à ça, donc c'est des samars. Vous voyez, une graine, ça ressemble à ça. Voilà, c'est une samar. Donc, ces samars, il va falloir récupérer. Alors, comment récupérer ces samars ? C'est simple, vous prenez un pain sylvestre avec bien sûr les cônes qui sont accessibles. Donc vous vous approchez du pied bien sûr. Pour les retirer, prenez de préférence un sécateur, ça peut servir. Parce que si vous les coupez, enfin si vous les tirez dessus ou vous les tournez, ça peut endommager un peu l'arbre. Même s'il fait 30 mètres, voilà. Alors qu'un sécateur, c'est de la couper nette et il y a moins de risque que ça garde les saletés, que ça s'infecte. Enfin bref. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez repérer des cônes qui sont verts, qui ont bien sûr à peu près cette taille-ci, qui ne sont pas non plus riquiquis comme ça, qui ont bien sûr cette taille-là à peu près. Vous allez les couper. Donc bien sûr, il ne faut pas qu'ils soient ouverts. Vous pouvez en prendre des ouverts, mais il y aura beaucoup moins de graines dans le cône. Il faut peut-être en rester 2-3 s'il a déjà été ouvert. Par contre, s'il n'est pas ouvert, il contiendra toutes ses graines. Donc, vous allez me dire, mais je fais comment pour les ouvrir ? Alors, si on prend le cône du séquoia géant, le séquoia géant, le cône, vous le mettez dans un bol, vous le laissez poser comme ça, en intérieur bien sûr, donc dans votre maison par exemple, il va s'ouvrir tout seul, les graines vont se libérer. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est que vous avez coupé l'alimentation en sève pour le cône. Donc sur le séquoia, je parle toujours. Du coup, le cône va s'ouvrir. Sur le principe, c'est différent. Vous pouvez voir, le cône peut tomber, et à la fois être coupé en sève, et donc rester fermé. C'est-à-dire que pour l'ouvrir, ce qu'il va falloir faire, c'est le mettre à une source de chaleur. Donc pour ça, c'est très simple, vous prenez ça. Donc vous prenez le cône qui est fermé. On va imaginer que celui-ci est fermé. Voilà. Et vous voyez, il y a encore des cônes dedans. Je ne sais pas si vous allez les voir. Enfin bref. Vous imaginez que celui-ci est fermé. Même celui-ci. Ce que vous faites, c'est que vous allez les mettre, ou plusieurs, vous allez les mettre dans un bocal en verre, et vous allez les mettre sur votre radiateur. Vous voyez, là, je fais ça avec les cônes de séquoia pour accélérer le processus. Parce que je sais que ça marche aussi comme ça. Vous voyez. Bon, ça marche. On entend que dedans, il y a des graines. Voilà, et donc ça marche. Donc pour les graines. Une fois que ça commence à s'ouvrir, vous pourrez récolter les graines. Donc bien sûr, vous prenez, vous faites comme si, voilà, vous faites comme ça, vous tapotez dessus, ou alors vous tapez comme ça, comme quelque chose, et les graines vont sortir. Donc vous allez obtenir ça, des samars, comme vous voyez là. Et voilà. Donc, voilà. Et donc après, il ne vous restera plus qu'à les semer. Alors, on peut les stratifier. Moi, je ne les ai pas stratifiés. J'ai eu une germination en une semaine. Une semaine pile-poil. Donc, je n'ai pas eu besoin de les stratifier. Tant mieux. Parce que les stratifier, ça inciterait à les mettre au congélateur. Donc, vous les mettez au congélateur pendant un certain temps. Ce qui, logiquement, pour les graines de séquoagéant, est recommandé. Moi, les graines de séquoagéant, je les ai mis dans le frigo. Là, je les ai semées à attendre que ça germe. Le séquoagéant, c'est un peu plus loin germé que le pain. Là, le pain, ça a fonctionné. Je vous montre une petite pousse ici. Donc voilà. Là, vous voyez une petite pousse de pain. Donc, je vais la laisser sortir. Et voilà. Donc, je prends des photos tous les jours. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre deux photos. Donc, une au matin et une au soir. Et comme ça, je prends un timelapse. Vous voyez. Et donc, voilà. Donc, ces graines, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tous y récolter. Vous allez prendre du terreau pour semis. Important, le terreau pour semis. Ne prenez pas du terreau de potager. Ça ne marchera pas. J'ai essayé avec le terreau de potager. Franchement, ça ne marche pas. Mais tu te tais, toi ? Bon, mais... Donc, ça ne marchera pas. Donc, parce que le terreau de potager, c'est juste du compost décomposé. C'est tout. Sachant que le terreau pour semis dedans, vous avez du terreau de potager mélangé avec 20% de sable. Et le reste, c'est, je dirais, de l'écorce de pain composté. Si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Donc, l'effet sable. Ah oui, ici, vous avez de l'engrais, je crois. Donc, les billes blanches, c'est de l'espèce d'engrais. Je ne sais pas. Il faudrait que je regarde la composition. Enfin, bref. Et donc, ça, c'est du terreau pour semis. Donc, impérativement, vous mettez ça dans du terreau pour semis. Après, vous pouvez faire vous-même votre propre terreau pour semis. Donc là, je ne vais pas vous dire les proportions parce que j'ai des doutes. Mais ce que vous pouvez faire, c'est, donc, vous allez dans une jardinerie. Ils vendent du terreau pour semis. Ils vendent du terreau pour semis. Vous en achetez, et voilà. Moi, j'en ai récupéré deux chez ma mère. Elle en avait. J'ai dit, tiens, je vais t'en prendre un peu pour faire du semis de pain sylvestre avec du semis de séquoia géant. Je me suis dit, pourquoi pas ? On va essayer de cette technique-là. J'ai essayé la bouture de pain sylvestre. Là, j'en ai une, mais je ne sais pas si elle fonctionne. Enfin, bref. Donc, on verra bien si la bouture de pain sylvestre a fonctionné, tant mieux. Donc, voilà. Donc, j'ai mis ça dans du terreau pour semis. Donc, j'ai mis la graine. Après, j'ai remis une couche qui a enveloppé la graine. Donc, j'ai mis une couche une fois et demie, ça taille au-dessus. Et une semaine après, on a ça. Donc, voilà. Donc, une semaine après, on a, logiquement, j'espère bien un pain, et non pas une adventice, ça pourrait servir. Et donc, voilà. Donc, la graine de pain, vous voyez, je gardais. Ça, c'est du terreau classique. Bon, là, ça a séché parce que j'ai abandonné l'idée. Mais vous voyez, ça, c'est du terreau de potager. J'ai fait ça dedans. Les graines, elles n'ont jamais germé. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est parce que là, dans le terreau pour semis, t'as mis ça. Et au-dessus, t'as mis une couche. Non. Là, c'est différent. Il y a des processus comme ça, ça fonctionne. Il y a des processus comme ça, ça fonctionne. Il y en a qui arrivent avec le potéro pour tout potager. Moi, j'ai pas réussi, donc j'ai abandonné l'idée. Je me suis dit, on va passer par du terreau pour semis. Ça marchera peut-être mieux. Et effectivement, ça marche. Donc, je vous partage cette technique. Moi, je vous le dis, clairement, elles n'ont pas été stratifiées du tout. Alors, peut-être que l'effet, peut-être le fait qu'il y ait 20% de sable dans ce terreau. Par contre, ça, c'est sûr. Il y a vraiment 20% de sable. C'est juste, il y a un truc, j'hésite. Donc, voilà. Donc, le fait qu'il y ait peut-être du sable, ça a eu un côté abrasif et ça fait une légère stratification au niveau de la graine. Et donc, ça a permis une germination, sûrement. Par contre, on va voir un point crucial parce que pas assez arroser les graines sèches, trop arroser les graines pourrissent. Donc, ce que vous faites, c'est que vous trouvez un juste milieu entre les deux. Donc, moi, je ne me suis pas fiché. Je vais vous donner une technique. Ça ne marchera pas forcément avec vous. À voir. C'est à vous d'adapter votre arrosage. Il faut que la surface, moi, j'arrosais que quand la surface était à moitié sèche et à moitié humide. Vous voyez, vous avez des endroits où c'était sec et des endroits où ce n'était pas sec. Ce que je faisais, c'est que je commençais vraiment à arroser. Alors, je n'arrosais pas abondamment. Je prenais un pulvérisateur et puis, voilà, je pulvérisais jusqu'à ce que la surface soit humide. Donc, voilà. Et ça suffit à faire germer une graine. Donc, voilà. Donc, je vais faire deux photos par jour. Et donc, on aura un timelapse de la graine. En train de grandir. Et puis, sûrement, ces prochaines graines. Sûrement. Si une germe, forcément, les autres vont germer. En général, c'est comme ça que ça marche. Bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis, moi, je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, c'est YouTube. Sous-titrage ST' 501